Il voulait faire du bruit. La journée de mobilisation contre la réforme du Code du Travail en France a été un coup de semence pour le gouvernement. Entre 220 000 personnes selon les autorités et 400 000 selon la CGT ont défilé hier dans les villes françaises. Soit presque autant que pour la première manifestation ont-ils à travail le 9 mars 2016. Paris gagnait donc pour cette première journée de mobilisation lancée par la CGT, mais le président Emmanuel Macron n'a pas perdu, estiment certains journaux ce matin. Dans les cortèges, les slogans anti-Macron ont fleuri. On retiendra aussi certains manifestants comme ce chanteur inspiré. La loi travaille, c'est dégueulasse ! La loi travaille, c'est dégueulasse ! Ou cet autre, nu et armé d'une guitare qui ne lâche rien. Le gouvernement dit avoir entendu les craintes des français et devoir y apporter des réponses. Un changement de ton sensible après la promesse de Macron de ne céder ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. D'autres journées de mobilisation sont prévues les 21 et 23 septembre. D'ailleurs, ont éclaté dans certains cortèges, à Paris et à Marseille notamment. Sur toute la France, seulement une dizaine de personnes ont été interpellées. Il n'y a pas eu d'importante dégradation. Un manifestant a été blessé. Sous-titrage Société Radio-Canada